Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On l'appelle gâteau royal au chocolat ou trianon. C'est un gâteau de fête ou d'anniversaire. Il se compose d'une dacquoise aux amandes, d'un croustillant feuilletine et d'une mousse au chocolat. Il est à la fois fondant et croustillant, léger et hyper gourmand. On commence par préparer l'adacquoise. Il nous faudra 3 blancs d'oeufs, 35 g de sucre, 90 g de poudre d'amandes et 100 g de sucre glace. Dans un saladier, on va verser les blancs d'oeufs et on commence à les monter en neige. Et petit à petit, on va verser le sucre tout en continuant de fouetter. Et on va fouetter jusqu'à obtenir une meringue bien lisse. C'est brillante. Dans un deuxième saladier, je verse la poudre d'amandes et le sucre glace. Je mélange bien les deux poudres. Et je viens incorporer délicatement les blancs d'oeufs. Avec la maryse, je mélange bien deux hauts en bas, délicatement sans casser les blancs. Et on doit obtenir une texture légère et mousseuse. J'utilise un cadre à pâtisserie rectangulaire de 30 sur 26 cm que je pose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je verse la préparation et je la répartis uniformément. Et ça part en cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. On le laisse refroidir et pendant ce temps, on va préparer le croustillant feuilletine avec 200 g de chocolat au lait praliné, 18 crêpes dentelles et 40 g de pralin. Je décolle la dacquoise du cadre à pâtisserie et je mets tout autour du ruban rhodoïde. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des bandes de papier cuisson, ça fera également l'affaire. Je commence par émietter les crêpes dentelles. Ensuite, je fais fondre le chocolat praliné. Alors, vous le faites fondre à bain-marie, au micro-ondes ou dans une casserole à feu très très doux. Moi, je la chauffe à deux sur ma plaque induction. J'ajoute les crêpes dentelles et le pralin et je mélange bien. Je le verse tout de suite sur la dacquoise et je le répartis avec une cuillère ou une spatule coudée. Je vous assure que c'est une vraie gourmandise qui va apporter du croustillant à notre trianon. Une fois notre croustillant bien étalé, on laisse refroidir et on prépare la mousse au chocolat. Il nous faudra 300 g de chocolat noir et 350 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse. On fait fondre le chocolat tranquillement. Et on le verse dans un saladier pour le faire tiédir. Ensuite, on va fouetter notre crème liquide entière bien froide. On peut aussi mettre les fouets du batteur au congélateur quelques minutes. Et voilà, on a une belle crème bien ferme. Je remélange un peu mon chocolat fondu et je commence par verser 3 cuillères à soupe de crème fouettée. Et je mélange assez énergiquement. Ensuite, je verse le reste de la crème fouettée. Et cette fois, je vais mélanger délicatement de haut en bas pour avoir une texture mousseuse et légère. La mousse est prête. Il ne reste plus qu'à la verser sur le croustillant feuilletine. Je la répartis à l'aide d'une spatule coudée pour avoir une surface lisse et uniforme. Après avoir bien lissé la surface, je le laisse prendre 3 heures au frigo. Juste avant de servir, je retire le cadre à pâtisserie ainsi que le ruban rhodoïde. Et je saupoudre généreusement toute la surface de cacao non sucré. Merci d'avance pour vos pouces bleus et pensez à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous pouvez décorer le gâteau avec des crêpes dentelles émiettées. Moi, j'ai fait tout simplement des lignes en diagonale. Après, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligés. Et on passe à la dégustation. Et là, je vous avoue que c'était vraiment un pur plaisir. C'était fondant, croustillant, une vraie dinguerie. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, ciao !